... Ouais, donc, quand on va en montagne, on se protège la tête. Et en info, tu mets les points de l'autre ? Ouais, je te le prends, va. Non, mais l'outil, ça ira bien, en fait, c'est mes freines. Avec Jean-Philly, on a été venus, c'était quand ? L'année dernière. L'année dernière, ouais. Dans le cadre d'un reportage pour TF1, faire des longueurs mixtes en dessous. Et puis, on a eu la chance d'ouvrir de longueurs jolies comme tout. Et puis, on était sortis par une longueur moins raide. C'est certainement Godefroy Pérou qui l'avait fait à notre droite, là. Parce qu'on a appris par la suite que dans la dépression à gauche, il venait s'entraîner assez souvent ici. Et c'est vrai que s'il prête vraiment bien, c'est très proche. Puis c'est du terrain mixte assez extrême. Et dans une ambiance incroyable. Donc, tout est réuni. Et puis nous, on s'est concentrés sur le pilier rocheux un peu plus raide. Il y a des fines fissures à lame de piolet. On a mis quelques protections fixes en plus, là où vraiment c'est improtégeable pour les départs de longueur. Mais sinon, c'est tout clean. Avec deux jeux de freines du point 1 au 3, on arrive vraiment à s'exprimer. Et puis là, on était revenus parce que la casquette sommitale, là, sous nos pieds, elle est vraiment raide. Et du coup, dans le cadre du travail qu'on devait réaliser la dernière fois, on a coupé court à la fin en finissant dans ce dièdre moins raide. Et puis en CDX, ce serait sympa de venir étudier cette partie plus raide. Et chose faite, aujourd'hui, ça passe super bien. Ça fait quelque chose de bien homogène avec les deux premières. Voilà. Et puis, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Fille. Ça manque de pieds. Ça manque de pieds. Ça manque de pieds. Par contre, au niveau des lames, ça coince très bien. Ça protège bien. En tout cas, cette longueur-là, c'est sûr. Tu arrives à mettre autant de freines que tu veux, je dirais. Et c'est assez aérien. C'est temps de traverser. C'est élégant comme ligne. C'est chouette. Du coup, c'était trois longueurs. Voilà. Trois longueurs. Une première assez grande. Une deuxième de 25 mètres. Et celle-là, en tout, elle fait 25 mètres aussi. Ouais, pas plus. Donc, voilà. Après, dans l'idée de venir s'exprimer ici, s'entraîner pour faire des choses plus compliquées dans les grandes faces nord, il y a vraiment un beau potentiel. On peut imaginer faire 3, 4, 5, 6 longueurs facilement dans la journée, voire plus. C'est réellement un lieu d'expression libre. Ça porte bien son nom, je pense, dans le sens où il y a plein d'options. Voilà. Alors. Pareil, Jean-Phi. Tirez-toi un coup. Nous, les casques qu'on a sur la tête nous conviennent. Celui que j'ai sur ma tête est très léger. Un peu plus fragile, évidemment. Donc, dans la lignée de tout ce qui se fait actuellement, on essaie d'être de plus en plus léger. Malheureusement, à un moment donné, ça pêche en termes de solidité. Et du coup, pour pallier à ce problème-là, ils ont fait le casque que Jean-Phi a sur la tête. J'ai la tête dure, mais je préfère avoir plus. Voilà. Il est complètement identique, sauf que la coque de protection est plus épaisse. Donc, c'est moins fragile, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Que dire de plus sur ce casque ? Il est vraiment simple à mettre en œuvre, à régler, notamment. On a un système de réglage derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petites boucles, là. Tiens, regardez sur la tête de Jean-Phi. Il y a cette petite boucle-là et celle-là. Ça permet de serrer très facilement, très rapidement, le casque sur la tête. Une fois qu'on l'a, il ne bouge plus. On ne le sent plus, quoi. Léger confort. Un bon casque. C'est génial. Ça fait plaise ? Bravo. Bravo à toi aussi, Jean-Phi. Teste rencontre. Teste rencontre. Teste rencontre. Ça fait partie de la tête de Jean-Phi. Bien. Bien. Bien.